Bonjour à tous, vous vous souvenez de la vidéo Bruges ? J'ai eu de très bons retours et ça m'a fait vraiment fort plaisir Et comme cette vidéo historique vous a plu, je me suis dit que je vais en faire une deuxième Et pour ceux qui préfèrent l'humour, évidemment, et il y en aura encore Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un empereur romain Maxima Ier le trace Mais avant de vous expliquer son incroyable histoire, il faut que je vous explique un truc La garde prétorienne, c'est quoi la garde prétorienne ? La garde prétorienne, c'est la garde qui protège l'empereur C'est l'élite de l'élite de l'armée romaine Et d'ailleurs, à Rome, se faire acclamer par la garde prétorienne, c'est l'équivalent d'un sacré empereur Maxima naît en 173 après Jésus-Christ en Thrace, d'où son nom Et on lui attribue un père goth et une mère alène D'après certains historiens antiques, Maxima était particulièrement brutal et grand Il est alors que modeste berger et qui va peu à peu gravir les échelons de l'armée romaine Il s'engage dans la cavalerie à seulement 18 ans et devient centuel Il exerce son commandement en Mésopotamie pendant la guerre de 232 contre les Perses Et en 234, il doit entraîner les recrues pour la campagne contre les Alamans Il est considéré par beaucoup d'historiens antiques comme un très bon soldat et stratège En 235, il est préféré des recrues pour combattre contre les Germains Mais pendant ce temps, à Rome, l'empereur Séver Alexandre, qui était empereur romain en ce temps-là Réprime une révolte en Germanie Pour que finalement, le 18 mars, Séver Alexandre se fait assassiner avec sa mère par l'armée On choisit donc un nouvel empereur et devinez qui c'est Et oui, Maxima Ier le trace C'est le premier empereur à accéder au trône alors qu'il n'était même pas dans la lignée impériale On va même employer le terme d'empereur soldat Pour célébrer son accession au trône, Maxima décide de faire une campagne en Germanie durant l'été 235 En 236, Maxima doit se rendre au cours inférieur du Danube pour affronter une coalition de carpes et de salmates Comme les autres empereurs romains, Maxima pense à sa succession Et c'est comme ça qu'en 236, il nomme son fils Maximus prince héritier Durant les trois années de règne de Maxima, il n'aura pas moins de deux coups d'état La première tentative de coup d'état était de la part de l'ex-consul Malius Qui, avec d'autres soldats, voulant faire péter le pont du Rhin Qui isolerait l'empereur pour le faire assassiner Heureusement, cette tentative échoua La seconde tentative était, avec d'autres soldats encore une fois Un gouverneur de province, Cartinus, était un empereur rival Et beaucoup de romains disaient qu'il devrait lui accéder au trône Et c'est comme ça que Cartinus et quelques autres soldats vont essayer de faire renverser Maxima Mais cela ne marchera pas En 238, Maxima a besoin de beaucoup d'argent pour financer ses conquêtes et ses campagnes C'est pour cela qu'il va faire augmenter les impôts Mais cela ne va pas plaire à tout le monde C'est pour ça qu'à travers l'Empire, on aura plusieurs révoltes, notamment en Afrique La situation se dégrade très très fort en Afrique Et même le procureur qui était en Afrique se fait tuer lors d'une révolte Bref, Maxima, il voit que son empereur est en train de lui échapper Alors, ses deux grands concurrents, Gordien 1er et Gordien 2, le fils de Gordien 1er Vont être les deux rivales de Maxima Maxima quitte alors Cyrilium, là où il était, et s'enfuit en 238 Il marche alors vers l'Ital Mais il est bloqué devant Aquilée Il décide donc de faire un siège devant Aquilée Mais les ravitaillements étant durs Cela va provoquer une mutinerie Il se fait assassiner par sa garde prétorienne avec son fils à l'âge de 65 ans Il aura au final fait que 3 ans et 1 mois de règne Mais cet empereur a été le premier empereur soldat Ce qui lui vaut déjà une petite place dans l'histoire Mais quand on sait en plus qu'il a passé beaucoup de temps de son règne sur les champs de bataille Cela est d'autant plus remarquable Malheureusement, il a fait la décision d'augmenter les impôts Ce qui lui coûtera malheureusement la vie Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz